Les Dix Commandements Film réalisé en 1956 par Cécile B. 2000 Vers 1300 ans avant Jésus-Christ, les Égyptiens ont réduit le peuple d'Israël en esclavage. Une prophétie lui promet qu'il sera affranchi de sa servitude par un libérateur qui épargne leurs nouveaux-nés. Devant cette menace, le cruel pharaon Ramsès Ier ordonne de tuer tous les nouveaux-nés mâles du peuple hébreu. Afin de sauver son fils, Yoshebed le cache dans un panier et l'abandonne aux eaux d'une île. Il est recueilli par la propre fille du pharaon, la princesse Bithia. Veuve et sans enfant, elle adopte le bébé et le nomme Moïse, qui signifie « sauver des eaux », au grand désespoir de sa servante Mémlet qui a découvert que l'enfant était hébreu. Moïse, devenu adulte, acquiert la puissance et la gloire. Mais Ramsès, prince ambitieux et redoutable, voit tout cela d'un très mauvais œil, d'autant que son père, Séti Ier, frère de Bithia, lui préfère Moïse pour lui succéder et épouser la belle Nefertari. Cette dernière tue Mémlet, qui lui a révélé les origines de Moïse. Elle se voit contrainte de l'en informer. Tiens, un morceau de tissu hébreu. Mémlet a dû le laisser tomber. Mais voyons pourquoi Mémlet l'aurait à lui en sa possession. Je n'en sais rien. Aussi tu le sais. Et tu vas me le dire. Elle allait le remettre à Ramsès pour te perdre. Quel rapport entre la haine de Ramsès a pour moi et ce tissu ? Oh Moïse, Moïse, n'insiste pas. Pourquoi toutes ces questions ? Oui, je l'ai tué. Qu'est-ce que ce tissu a à voir avec moi ? Réponds. Cette étoffe recouvrait un enfant. Quel enfant ? Celui que Bithia a découvert sur le Nil. Mémlet était présente. Qui était cet enfant ? Tu n'es pas né, prince de la maison d'Egypte, Moïse. Tu es un hébreu, fils d'une esclave. Moïse retrouve sa mère, Yoshebède, ainsi que son frère Aaron et sa sœur Myriam. Ils partagent alors la servitude de son peuple. Baca, le maître d'œuvre, est sur le point de prendre pour maîtresse Lilia, la porteuse d'eau, fiancée à Josué, un tailleur de pierre. Ce dernier parvient à la délivrer, mais Baca le fait prisonnier et s'apprête à le tuer à coup de fouet quand Moïse survient et tue Baca. Dathan, le chef des surveillants qui convoit Lilia, révèle à Ramsès que Moïse est un hébreu. En récompense, il devient gouverneur de Gauchene et obtient Lilia comme concubine. Fait prisonnier, Moïse est mené devant Séti qui le renie. Que le nom de Moïse soit effacé de toutes nos stèles, effacé de tous les pylônes et obélisques, effacé de tous les monuments d'Egypte. Que le nom de Moïse ne soit plus prononcé. Il soit effacé de la mémoire des hommes pour jamais. Mais il n'a pas la force de prononcer une sentence contre lui. Il laisse ce soin à Ramsès qui le bannit d'Egypte. L'esclave qui devait être roi. Capitaine, le manteau d'Aparat. La robe que sa mère a apportée à la prison avant de mourir. Il lui faut aussi un sceptre. Donne-moi ce bâton. Voici ton royal sceptre. Et voici ton royaume. Avec les scorpions, les cobras et les lézards pour sujet. Libère-les si tu peux. Et laisse-moi les Hébreux. Que l'on donne à ce prince d'Israël une ration de pain et d'eau pour un jour. Pour un seul jour ? Il faudrait des mois pour traverser ce désert. En admettant que ce soit possible. Et maintenant je te recommande, ô Dieu des Hébreux. Si tu meurs, ce sera par sa main. Non par la mienne. Il est en longtemps dans le désert, où il est secouru par la bergère Séphora, fille de Gétro, le chef de Madian qui lui offre l'hospitalité. Moïse épouse Séphora et apprend le métier de berger. Josué, qui s'est échappé des mines de cuivre où il était prisonnier, rejoint Moïse et lui demande de délivrer les esclaves. Moïse lui dit qu'il n'est pas le libérateur. Soudain, sur une montagne sacrée, interdite aux hommes, il aperçoit un buisson qui brûle sans se consumer. Intrigué, il décide d'aller voir. Là, il découvre Dieu qui lui donne l'ordre de libérer les esclaves hébreux du joug des Égyptiens. Moïse, Moïse, me voici. Ô de tes souliers et tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est le Père Saint. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacques. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui arrachent ses chèvres de cordée, car je connais ses chèvres. aussi je t'enverrai voir Moïse. auprès de Pharaon pour faire sortir mon peuple d'Égypte. Ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple qui me servira sur cette montagne. Je mettrai mes lois dans son cœur et les graverai dans son esprit. Maintenant, va et je serai avec toi. Avec Josué, Séphora et son fils, Moïse repart en Égypte pour demander à Ramsès de libérer son peuple. Ce dernier, devenu Pharaon depuis la mort de Séti, refuse. Commence alors le terrible affrontement entre Ramsès II et Moïse, qui déclenche alors des plaies sur l'Égypte. Après avoir subi trois jours de ténèbres, Ramsès accepte de libérer les esclaves, mais Nefertari le fait changer d'avis. Il chasse Moïse et ordonne de faire tuer tous les premiers-nés de chaque foyer hébreu. Je vais donner à ce peuple d'esclaves et à son dieu une leçon dont le monde se souviendra. Commandant de l'armée, fais venir les chars de Thanis. Il y aura un autre fléau, mais il s'abattra sur les esclaves de Gauchel. Le premier-né de chaque foyer hébreu mourra, à commencer par le fils de Moïse. Pour sauver le fils de Moïse, Nefertari va l'avertir. Mais celui-ci lui dit que ce seront les premiers-nés d'Égypte qui mourront. Après la mort de son fils, Ramsès libère les hébreux. Mais ivre de chagrin et de rage, il part à leur poursuite. Grâce à Dieu, Moïse accomplit les miracles et empêche Ramsès de les rattraper. Arrivé au Mont-Sinai, Moïse reçoit de Dieu les dix commandements. Lorsqu'il en redescend et sous l'influence néfaste de Datan, son peuple s'est corrompu. Il détruit les tables de la loi en les jetant sur tous les idolâtres et les blasphémataires. « Ceux qui ne vivront pas par la loi, périront par la loi ! » Après cela, le peuple hébreu devra errer pendant 40 ans dans le désert avant de pouvoir atteindre leur terre promise. « Ceux qui ne vivront pas par la loi, périront par la loi, périront par la loi, périront par la loi. » « Ceux qui ne vivront pas par la loi, périront par la loi qui vient de la loi, périront par la loi. » Sous-titrage FR ? ... 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